Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes vidéos favorites que vous commencez à connaître je pense depuis le temps que je l'ai fait Des vidéos dans lesquelles je vous propose 5 favoris côté lifestyle pour contrer un petit peu les favoris beauté que je propose tous les deux mois Alors j'ai pas mal de choses dans 4 catégories différentes, donc vous allez dire ça fait pas 5 mais dans chaque catégorie j'ai 2 trucs Donc on est pas sur des favorites mais sur des haterates puisque j'ai donc 8 choses à vous présenter aujourd'hui On va commencer par 2 podcasts, le premier c'est Attendre d'attendre un enfant de Sophie Riche Sophie ça fait très très longtemps que je suis son travail sur les réseaux, ça fait très longtemps que je vois cette jeune femme évoluer dans le domaine d'internet, des réseaux sociaux C'est quelqu'un avec lequel j'ai un attachement tout particulier, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve très très inspirante Sophie est en plein parcours PMA pour avoir un enfant avec sa compagne et donc elle raconte sous forme de journal de bord Mais sans tomber dans le pathos, en rentrant dans l'intime, sans tomber dans le trop intime, ce très très long parcours du combattant Parce que franchement je crois qu'il n'y a pas d'autre terme pour raconter ça Parcours qui se déroule en France mais également en Belgique puisque sa compagne et elle vivent à Lille ou en tout cas dans le nord de la France, peut-être pas très très loin de Lille Ce podcast met en lumière les difficultés évidentes que peut rencontrer un couple homosexuel qui cherche à avoir un enfant Que ça soit les détails juridiques, les détails médicaux, les délais, les frais Et c'est vraiment un podcast que je trouve très intéressant même si vous n'êtes pas concerné par ce qu'elle traverse Voilà, moi je suis un couple hétérosexuel, j'ai eu la grande chance d'avoir un enfant facilement, naturellement Mais je trouve ça très intéressant de savoir comment ça se passe pour d'autres personnes, pour d'autres typologies de famille Et de voir à quel point ça peut être compliqué, de voir à quel point certaines choses ont réellement besoin de bouger, de changer Et c'est un podcast que je trouve vraiment très intéressant Gros trigger warning toutefois Si vous passez par des soucis de fertilité, si vous êtes en plein parcours PMA Il y a des sujets qui sont très sensibles, très douloureux qui peuvent être évoqués dans ce podcast Moi ça me touche énormément mais d'un point de vue extérieur donc je n'ose imaginer ce que ça peut être pour des gens qui traversent les mêmes difficultés que Sophie et sa compagne Mais un podcast vraiment qui mérite d'être davantage connu, qui met ça en lumière d'une très très belle façon Qui permet de faire parler de cette cause, qui permet j'espère de faire avancer les choses Là Sophie en est à la saison 2, si je dis pas de bêtises On doit en être à l'épisode 8 ou 10 au moment où j'enregistre cette vidéo Je crois qu'elle propose un épisode toutes les semaines, les épisodes font moins de 20 minutes ou très rarement plus de 20 minutes Voilà, un podcast d'utilité publique que je vous conseille vivement de découvrir Ensuite je vous propose de redécouvrir un autre podcast par le biais d'une série d'épisodes que j'ai trouvé absolument fascinante et tout autant effrayante Le podcast c'est Passage, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai la miniature sur l'écran Je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo Favorites Ils avaient fait une petite série d'épisodes, de 4 ou 5 épisodes qui s'appelaient Serial Mytho C'est difficile à croire mais qui était une histoire vraie Une sorte de récit chorale de la part de, alors des protagonistes il y en avait plein Mais des personnes qui avaient pris la parole dans le podcast, il y en avait 4 ou 5 Des jeunes femmes qui étaient toutes, en tout cas c'est ce qu'elles pensaient, en couple avec la même personne Sans connaître l'existence des autres femmes Et donc voilà, tout un enchaînement de mensonges Et donc c'était une histoire vraie, c'était assez difficile à croire La nouvelle série dont je vous parle s'appelle L'Overvoleur On est à peu près dans la même veine A nouveau on est sur une histoire vraie A nouveau sur un récit chorale C'est... Autant fascinant que dérangeant à écouter Parce que se dire qu'il existe des mythomanes pareils Sur la surface de la planète Ça fait extrêmement peur Ça s'écoute comme une fiction, même si ça vaut le coup pendant l'écoute De se dire plusieurs fois qu'il s'agit d'une histoire vraie Donc comme je vous disais, ça s'appelle L'Overvoleur Vous avez 4 épisodes Ils sont numérotés de 1 à 4 Le premier s'appelle Un match presque parfait Parce que donc l'histoire démarre sur Tinder Je vais pas vous en dire plus Pour pas vous donner un peu la résolution de l'histoire Mais voilà, c'est une histoire vraie C'est complètement déroutant Ça s'écoute d'une traite Et je crois qu'à nouveau j'avais fait entre guillemets l'effort d'attendre Que les 4 épisodes soient sortis pour les écouter à la suite Parce que quand on en écoute un On a très très envie de savoir ce qui se passe derrière Et voilà, à nouveau ça vaut le coup de temps en temps De se dire que ça n'est pas une fiction C'est une histoire vraie Et je profite de cette vidéo pour faire vraiment ma darande de service Mais si vous êtes une jeune personne à forcerie Une jeune femme et que vous êtes en quête d'amour Je vous invite vivement à vous méfier de tout ce que des jeunes hommes Principalement parce que c'est quand même souvent ça Peuvent raconter sur des applis de rencontres Vraiment faites très 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 attention à vous S'il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute Et vraiment il y a des grands malades qui se baladent sur cette planète Et qui sont capables de raconter les pires bobards Pour arriver dans votre intimité Enfin il faut faire vraiment très 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 attention Et je crois que j'écoute trop entre les podcasts de fait divers Et ce type de récit je crois que j'écoute trop de choses de ce genre là Pour me dire que vraiment Bah des gens bien il n'y en a pas beaucoup sur la planète Donc vraiment faites attention Les favoris suivants concernent les plantes En règle générale J'ai fait partie de ces personnes il y a un bon paquet d'années maintenant Qui disaient qu'elles n'avaient pas la main verte J'avais beaucoup de difficulté à garder des plantes en vie Parce que je pensais que naïvement toutes les plantes se comportaient pareil Qu'on ait une fougère, une plante grasse, un cactus Ou une plante qui fait des fleurs Bah globalement il fallait un peu l'arroser, un peu la mettre au soleil Et puis en fait quand on creuse un peu le sujet On se rend compte que ça n'est pas le cas Et depuis Je sais pas si ça fait une dizaine d'années Mais ça fait quand même pas mal d'années Je me renseigne un peu plus sur le sujet J'accepte aussi d'y passer un petit peu plus de temps Que d'arroser mes plantes à la chaîne Et c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu plus Qu'il y a quelques années en arrière Et en fait le déclic là très récemment que j'ai eu Pour avoir envie de m'intéresser Et de m'occuper encore mieux de mes plantes C'est un petit Je sais pas si vous voyez juste le haut de ses oreilles Mais donc mon chat est arrivé C'est un petit coaching gratuit dont j'ai bénéficié Qui se déroule à Annecy Alors je suis désolée Cette petite portion de la vidéo va pas parler à Gormont Si vous n'habitez pas dans ma région Mais vous allez voir que les conseils derrière Sont universelles C'est Clara de la boutique Blomeco Donc là pour les personnes qui habitaient à Annecy Qui a ouvert une boutique aux nouvelles galeries Qui s'appelle donc Blomeco Et dans cette boutique Clara propose Des fleurs séchées Des bouquins en fleurs séchées Et des ateliers autour de la fleur séchée en général Et Clara vient d'ouvrir une deuxième boutique Qui s'appelle Blomeco aussi Qui est stage chapuis à Annecy Donc juste en face de la mairie Où elle propose cette fois-ci une boutique dédiée Alors en partie à l'artisanat local Et aux plantes vertes Et aux soins des plantes vertes Et Clara propose donc Dans cette deuxième boutique Blomeco Des ateliers de coaching Pour coacher ces plantes vertes Des ateliers qui sont gratuits Donc moi j'ai pu en bénéficier Mais vous pouvez tout à fait en bénéficier aussi J'espère que C'était pas juste pour le lancement de la boutique Mais je suis quasi persuadée Que ces ateliers se font encore Peut-être qu'elle va mettre ça un peu Entre parenthèses cet été Mais ça reviendra certainement Je vous mettrai les coordonnées De sa boutique sous la vidéo Si vous êtes de la région Et pendant ces ateliers De 30 minutes Donc Clara vous coach En vous présentant Les grands problèmes majeurs Que peut rencontrer une plante Donc je vous fais par dessin Sur-arroser Sous-arroser Une petite maladie Au niveau des feuilles Un manque d'humidité Un manque de luminosité Bref Voilà on passe un peu en revue Tous ces problèmes là Et ça m'a un peu ouvert les yeux Sur ce que pouvaient vivre Mes plantes chez moi Et je pense que j'ai beau Faire de mieux en mieux les choses J'avais quand même encore Quelques petits soucis A régler sur mes plantes A la maison Je me suis procuré Trois petites choses Qui ont révolutionné Ma façon de m'occuper De mes plantes Donc je voulais vous en parler ici Tout ce que je vous présente Donc est en vente Dans la boutique de Clara J'ai tout acheté moi-même Et j'imagine qu'on peut également Retrouver ça sur internet Auquel cas j'essaierai De vous trouver des liens Pour vous mettre ça sous la vidéo Parce que je sais Que vous n'habitez pas tous A côté de chez moi Première chose C'est un Comment ça s'appelle Un tapis Je vais appeler ça Un tapis droit potage Je sais pas si c'est Vraiment le bon terme La marque c'est Botanopia Donc Ça ressemble à un rouleau C'est assez facile à stocker C'est tout mou Les finitions sont assez jolies Vous avez une petite pâte en cuir Avec une pression ici A défaire Et ensuite vous avez donc Une grande Je fais ça Attention que ça soit pas sale Parce que je m'en suis servie Une grande plaque Comme ça un peu On dirait un peu du néoprène En tout cas un matériau Qui est imperméable Et sur chaque angle De cette grande feuille De je ne sais quel matériau Mais qui ressemble à du néoprène Vous avez à nouveau des pressions Et c'est pas du tout visuel Parce que je vous présente ça comme ça Mais quand vous posez ça à plat Croyons-moi sur parole Ça tient ouvert sur une table Avec des petits angles Qui font que Vous avez une petite Un petit roue au bord Et ça vous permet De rempoter vos plantes facilement Qu'est-ce que j'entends Par rempoter une plante Alors je suis pas du tout experte Dans le domaine Je vous parle vraiment De ce que je connais De ce que j'ai compris Et surtout de ce que je fais Ce que j'entends par rempoter C'est mettre une plante Qui est un peu à l'étroit Dans son pot Dans un pot un peu plus grand Mais aussi de changer du terreau Quand vous le trouvez un petit peu En fin de cours C'est que votre plante Absorne un peu plus de nutriments Ou bien quand vous voulez Faire des boutures Et faire pousser Les dites boutures Dans un pot un petit peu plus grand Ou rassembler des plantes Enfin bref Tout ce qui nécessite De la manipulation de chez soi Avec des plantes vertes Et donc du terreau Et quand on est comme chez moi Dans un appartement C'est pas toujours très simple De faire ça proprement Moi jusque là Je faisais ça dans l'évier Ce qui est quand même pas Idéal Parce que bah on est vite Un peu submergé Mettre du terreau Dans les canalisations C'est pas toujours Un très bon deal non plus Donc voilà J'ai investi dans ça Clairement je l'ai pour Toute ma vie maintenant Ça m'a coûté une trentaine d'euros C'est pas donné Mais franchement Le produit est de belles factures Il y a des belles finitions Et vraiment je vois pas Comment ça pourrait s'abîmer C'est relativement Même carrément durable Et je suis très contente De ce petit achat Qui me permet voilà De travailler Le mot est un peu fort Plus proprement Avec mes plantes Et surtout d'éviter D'en mettre partout Et de faire ça Sans avoir peur Voilà de mettre du terreau Dans tout mon appart Je peux faire ça aussi Sur mon balcon Je le faisais jusque là Par terre Sur des feuilles de papier journal Mais on est à genoux C'est pas toujours très pratique Les feuilles s'envolent C'est un peu galère Donc voilà Un bon investissement Je suis très contente D'avoir opté pour ça Deuxième achat Je vais vous incruster Pendant que je parle D'une petite séquence vidéo Parce que j'ai pas déplacé l'objet Parce que ça va être la catastrophe Je vais en foutre partout Je vais mettre de la terre De l'eau un peu partout Ça s'appelle un Oya En tout cas je crois Que ça se prononce comme ça Ça s'écrit O2LA C'est Comment vous expliquer Un petit récipient De forme conique Dans un matériau type Argile terre cuite Ou le bas Donc ce qui est sous forme de pointe Et qui va venir Rentrer dans le terreau De votre plante Et donc dans cette matière Un peu poreuse Qui permet de faire De faire passer l'eau De faire une sorte de goutte à goutte Très très régulier Donc pour vous permettre D'irriguer D'arroser votre plante De façon constante Sans avoir le risque De trop l'arroser Ou de la sous-arroser Puisque le terreau Va juste venir Pomper entre guillemets Par cette matière poreuse Uniquement la quantité d'eau Dont il aura besoin Donc ça fait la taille Comme d'un gros citron Avec cette forme de pointe Vous venez planter ça Vous faites un petit trou Avec vos doigts dans votre terreau Et ensuite vous l'arrosez Par le haut Il suffit donc Comme vous voyez sur les images De soulever le petit bouchon en liège Pour venir verser de l'eau Alors là j'utilise un orosoir Mais on peut faire ça Avec un petit verre Une petite tasse Et ensuite votre plante Va juste venir se servir De l'eau dont elle a besoin Pour exister La plante que je mets en vidéo Sur la petite séquence Que je viens de vous mettre C'est un caoutchouc Que j'ai depuis Ça doit bien faire 2-3 ans Ça serait marrant Que je retrouve Il faudrait que je fasse Un avant après sur Instagram Pour dire que j'y pense Parce que quand je l'ai eu Elle était toute petite Et maintenant elle n'arrête pas de grandir Et d'autant plus Depuis que j'ai acheté ce Oya Puisque je me rendais compte Que je l'ai sous-arrosé complètement Alors que j'avais l'impression D'être bien en termes d'arrosage Et en fait elle ne cesse De s'épanouir Depuis que j'ai acheté ce petit outil Et je me rends compte Qu'elle était globalement Un peu desséchée Elle ne me le faisait pas trop payer Parce qu'elle avait quand même Une bonne forme Mais depuis qu'elle a Cette quantité d'eau constante Elle me fait des feuilles Des pouces C'est juste dingue Donc voilà ça coûte Alors ça je ne me souviens plus non plus Une trentaine d'euros La marque c'est Pépin J'ai un autre produit A vous présenter de cette marque là C'est une marque française Qui fabrique en partie En tout cas ses produits au Portugal C'est une marque qui est quand même Assez éthique Donc Lara chez Blomico Fait partie des revendeurs de la marque Mais je pense qu'on peut également La trouver sur internet Et j'hésitais à me racheter D'autres Oya Parce qu'en plus d'être très pratique Vous avez vu que c'est super joli Ça existe dans plein de coloris différents Moi j'ai pris cette petite version Un peu rayée Peige sur fond blanc Mais il y avait Des versions beaucoup plus colorées Avec des poids Des rayures Ou complètement des couleurs unies Mais beaucoup plus flashy Enfin c'est voilà En plus d'être pratique C'est même presque un objet de décoration Et toujours dans la marque Pépin Il propose Donc ça pareil Je l'ai acheté dans la boutique de Clara Des petits engrais Sous forme de petites fioles Comme ça avec une pipette Alors là c'est des engrais Pour plantes vertes Parce que ça représente 90% des plantes que je possède Il y a un engrais aussi Cactus et plantes grasses Il doit y en avoir un autre Voir deux autres Mais je ne me souviens plus Lesquelles ce sont Donc c'est un fertilisant naturel A base d'algues marines Et d'extraits de plantes Je crois que c'est fabriqué en Bretagne Avec du guano Ou ce genre de choses Enfin c'est donc un engrais Complètement naturel C'est hyper économique Parce qu'il faut Trois gouttes de ce produit Pour 250 ml d'eau Et il faut le mettre environ Un arrosage sur deux Je vous avoue que je n'ai pas toujours La réflexion de le faire Un arrosage sur deux Mais je le fais en tout cas De façon assez régulière Ça a une couleur peu ralloutante Parce que donc c'est un mélange d'algues Donc c'est voilà Brun foncé comme ça Ça n'a pas vraiment d'odeur J'avais un peu peur moi Vu que c'était bien naturel Que ça attire un peu Les moustiques Les mouches etc Pas du tout J'ai absolument eu aucun souci Ça coûte Je ne sais plus Mais même pas 10 euros Flacon de 50 ml Vous en avez pour une vie Parce qu'il y a donc raison De trois gouttes Pour 250 ml Après il faut faire vos calculs Voilà si vous utilisez Un lit d'eau Ou deux litres etc Mais c'est quand même Très très économique Et à nouveau Mes plantes En règle générale Se portent beaucoup mieux Depuis que je me sers De ce petit Je dis engrais Mais voilà le vrai terme C'est fertilisant Et ça c'est aussi De la marque Pépin Je vous mettrai le lien De ces produits sous la vidéo Et on les retrouve De temps en temps On retrouve de temps en temps La marque Pépin En vente privée Je les ai vues sur Tchouze Il n'y a pas très longtemps Qui est une appli Que je consulte Voilà de temps en temps Pour des ventes privées Qui sont pas toujours intéressantes En termes de prix Mais parfois On peut faire de belles affaires Donc voilà Si vous croisez la marque Pépin En tout cas pour moi Je suis conquise On passe Au troisième thème De cette vidéo Qui sont les jeux de société Et principalement Les jeux de cartes On a toujours été D'assez grands consommateurs De jeux de société Avec Quentin Quand notre fille est née Pendant ses premières années de vie C'est vrai que c'est quelque chose Qu'on a un petit peu délaissé Parce qu'on ne trouvait pas Beaucoup de jeux Où vous pouvez jouer à deux Ou en tout cas de façon agréable à deux Parce qu'en fait il y a plein de jeux Qui sont pensés à partir de deux joueurs Mais bon globalement En dessous de trois personnes C'est rarement très intéressant Et là depuis quelques temps Même depuis quelques années Ma fille joue de plus en plus A des jeux de société avec nous Alors les grands classiques La bonne paye Le Monopoly Le Uno Ce genre de choses Et alors je pense que Je n'apprends pas grand chose A grand monde En présentant ce jeu Dans cette vidéo Parce que je crois qu'il est très connu Il est en tête de gondole Chez Cultura A la Fnac Etc Le Sky Joke Qui existe en plusieurs versions Ça c'est vraiment la version La plus facile Alors Moi j'ai énormément de mal A comprendre les règles Les règles du jeu D'un nouveau jeu Je sais pas Je pense qu'il y a un truc Dans mon cerveau C'est un peu comme Se repérer dans l'espace C'est quelque chose Qui a toujours été compliqué pour moi Comprendre de nouvelles règles du jeu Ça a toujours été difficile Donc Je suis pas extrêmement bien placée Pour vous raconter Comment on joue au Sky Joke Globalement Vraiment Je vous le fais de façon Hyper grossière Parce que je pense que Personne ne m'attend Sur ce tournant là C'est à dire que Personne n'a cliqué sur cette vidéo En disant Chouette Elle va nous apprendre Comment jouer au Sky Joke Vous avez 12 cartes Face cachée devant vous Enfin chaque joueur A donc 12 cartes devant soi Vous voyez ça commence Très très mal Et au fur et à mesure du jeu Vous allez pouvoir retourner vos cartes Un peu à la vitesse Que vous souhaitez Remplacer des cartes Que vous possédez déjà Ou dévoiler des faces cachées Le but du jeu à la fin C'est d'avoir le moins de points possible En cumulant les différents points Qui sont notés sur ces cartes Les points vont de 0 à 12 Avec quelques cartes Moins 1 et moins 2 Qui peuvent vous permettre Donc de perdre encore Davantage de points Et donc d'arriver au score Le plus faible à la fin Et donc J'aurais mieux fait de lire Ce qui était écrit à l'arrière de la boîte Puisque c'est beaucoup mieux résumé Que tout ce que je viens de vous dire Dans Sky Joke Anticipez et remplacez vos cartes Judicieusement Pour avoir le moins de points A la fin de la partie Voilà Je vous ai globalement résumé ce jeu Là où je voulais en venir C'est que A deux personnes Alors c'est moins drôle Que à 3 ou 4 Mais c'est déjà très très bien C'est indiqué à partir de l'âge de 8 ans Notre fille à 7 ans Elle joue depuis qu'elle a 6 ans C'était quand même assez facile De lui expliquer les règles Et à force de faire Quelques tours pour du beurre Comme on dit Et bah au bout d'un moment Elle comprend Et donc ça fait voilà Quelques mois maintenant Plusieurs mois même Qu'on joue avec elle Et ça se passe hyper bien C'est un jeu qui est assez facile A transporter en vacances Puisque ça n'est ni plus ni moins Qu'un jeu de cartes Là vous avez La petite Le petit bloc-notes Pour noter les points Mais voilà Vous avez un jeu de Je sais pas combien de cartes au total Mais c'est assez facile à transporter Il suffit de sortir ça De la boîte Ça coûte pas une fortune Je sais pas combien ça coûte Mais ça va pas coûter Plus de 15 euros En tout cas j'espère pas Voilà Je pense que vous en avez Vraiment beaucoup entendu parler Avant que je vous en parle moi même Mais si vous n'avez pas encore sauté le pas Je vous invite vivement A découvrir ce jeu Qui est simple Subtile Et terriblement addictif Voilà à nouveau Les équipes de la marque Magilano Savent très très bien résumer Leur jeu Donc je vous le conseille vivement Et voilà à quoi ressemblent les cartes Et voilà un peu à quoi ressemble La partie sous vos yeux Sachant que vous avez aussi Des techniques Je vous ai pas tout dit Mais de stratégie Où vous pouvez cumuler Trois cartes de la même valeur Pour peu qu'elles soient En vertical comme ça Elles se suppriment Et ça vous permet De gagner de l'avance Par rapport aux autres participants Et de faire drastiquement baisser Votre nombre de points Enfin bref C'est un jeu qui est très addictif Et toujours dans le domaine du jeu Un produit qui avait toute sa place Dans ma vidéo Gadget Si vous avez louper cette vidéo Je vous la remets sur l'écran Parce que vraiment Quelle pépite Elle a remporté tout le succès Que j'espérais Je pensais pas qu'elle vous plairait autant Mais quel bonheur Ça fait longtemps Que j'ai envie de m'acheter Un mélangeur à cartes Et j'en avais parlé à Quentin Et Quentin m'avait dit Quel est l'intérêt Sachant qu'on est pas On est des bons joueurs Dans le sens où on joue à pas mal de jeux Mais moi j'ai plein de copains Qui savent hyper bien mélanger Les cartes rapidement et tout Nous c'est pas du tout notre truc On fait un grand tas sur la table On mélange Y'en a la moitié qui tombe par terre Et c'est jamais bien mélangé Et typiquement Quand vous jouez au Sky Joe Si les cartes sont mal mélangées C'est vraiment un coup A passer un très très mauvais moment Vous vous retrouvez qu'avec des 12 Et tout le monde perd Et c'est juste une torture Donc un mélangeur à cartes J'ai acheté ça sur Amazon Je sais plus combien ça m'a coûté Alors il y a de tout Dans ce domaine là Il y a des trucs qui coûtent 10 balles Des trucs qui coûtent 50 euros Vous avez des trucs Des appareils électroniques Qui fonctionnent sur USB etc Je suis vraiment partie Sur le modèle de base Je vais vous montrer tout de suite Comment ça marche A une main et sans support Ça va peut-être être un peu compliqué Mais je pense que vous allez tout de suite Voir où je vais en venir Vous placez vos cartes Ça commence j'en ai pas mis assez Vous placez vos cartes Des deux côtés de l'appareil On va y aller plus franchement Sur les quantités Pour que ça soit Un peu plus réaliste Ne gardez pas de vue Que installer à plat Sur une table C'est quand même plus simple Vous avez une petite moillette ici Qui pour info Peut être retirée Pour le rangement Parce que C'est pas grand chose Mais ça prend une place folle Donc c'est quand même bien pratique Et en tournant C'est très compliqué à vous montrer Mais voilà En tournant la manivelle Les cartes se mélangent Et elles ont le bon goût De ne pas se mélanger Pile une sur deux Mais ça en prend 3 d'un côté Une de l'autre 4 d'un côté 3 de l'autre Et ça vous fait un panachage Plus ou moins harmonieux Et puis après Si vous n'êtes pas content Du résultat final Vous pouvez recommencer Remettre des cartes Et remélanger Remettre un coup de manivelle Pour que ça soit encore mieux brassé Au niveau du fonctionnement C'est juste simple ici Vous avez deux rouleaux ici Un peu en caoutchouc Qui embarquent les cartes La manivelle Fait une sorte de mouvement circulaire Qui embarque Voilà Un coup d'écarte de ce côté Un coup d'écarte de l'autre Et à la fin Vous avez un tiroir en plexi Qui est situé ici Et qui vous réçut les cartes mélangées Voilà Si vous êtes des grands consommateurs De jeux de société Je pense que c'est Le petit truc Déjà qui va faire rire aux amis Et qui peut Globalement changer la donne Enfin moi je suis ravie de mon achat Quentin est un tout petit peu plus Dubitatif Quoique la dernière fois Il m'a dit que c'était quand même sympa Ça prend quand même pas mal de place Donc à voir si vous en avez L'utilité chez vous Et oui Point info Ça fonctionne avec des cartes D'une taille complètement conventionnelle Donc les jeux de cartes De 52 cartes Là Le sketcho ça marche Le uno ça marche La dernière fois On jouait au bon vieux Cette famille Avec notre fille Et les cartes sont un petit peu plus grandes Et pour information Elles ne rentraient pas Ici sur le côté Dans l'appareil Sachant que comme je vous l'avais dit Il existe plein de références dans le domaine Je vous mettrai la référence exacte de celui-ci Parce que Je ne veux pas m'engager Sur tout ce qui existe dans le domaine Mais il existe peut-être des appareils Plus coûteux Avec des espaces un peu plus larges Pour pouvoir mettre des cartes De tous les tails Je suis pas du tout certaine De ce que j'avance Mais je pense que quelqu'un A dû penser à ce détail Et la dernière chose Dont je voulais vous parler Dans cette vidéo On reste un peu dans le domaine du jeu Mais là on est sur un truc Un petit peu plus cérébral J'en ai parlé sur Instagram récemment Et j'ai été très surprise De voir que peu de personnes Connaissaient ce jeu Enfin en tout cas Au vu du nombre de réponses Que j'ai reçues Je pensais que tout le monde connaissait ça Mais apparemment pas Il s'agit du Wardle Alors le Wardle Je suis allée faire mes petites recherches Pour vous en parler au mieux C'est un jeu de réflexion et de mots Créé par Jonathan Feinberg En 2008 Le principe du jeu est simple Trouver donc chaque jour Je vais y revenir Un mot de 5 lettres En 6 tentatives ou moins A chaque tour Le joueur propose un mot de 5 lettres Et le jeu lui indique Si des lettres sont correctes Et bien placées Ou correctes mais mal placées Le but est d'utiliser ces indices Pour deviner le mot mystère Le plus rapidement possible Donc Wardle à la base C'est anglais ou américain Je ne connais pas la nationalité De ce monsieur qui l'a inventé Au départ j'y jouais en anglais Ce qui est quand même compliqué J'ai beau bien parler anglais Je suis absolument pas bilingue Donc trouver l'inspiration Tous les jours Pour des mots de 5 lettres en anglais C'est pas toujours facile Mais depuis quelques années Wardle existe en français Ça se passe en ligne Sur un site qui s'appelle Wardle. Je sais plus trop quoi Mais je vous mettrai Le lien sous la vidéo Sachant que ça s'appelle aussi Le sumo Non sumo c'est le C'est le sport Japonais Le suto Bon bref Des concepts un petit peu similaires Avec parfois des termes Qui les décrivent un peu différents Mais le principe reste toujours A peu près le même Si vous connaissez Ça sera la meilleure façon Pour vous le décrire Le jeu Motus Sur France 2 Ou France 3 Est-ce que Motus existe encore ? Je suis jamais devant la télé A 7h de la journée Mais l'idée c'est toujours un peu ça Vous proposez un mot de 5 lettres Vous avez des cases qui s'allument Alors là ça dépend des applications Sur la mienne Si la case est jaune Ça sous-entend que la lettre Est bien dans le mot Mais vous ne l'avez pas placée au bon endroit Et si la lettre est verte Ça sous-entend qu'elle est C'est la bonne lettre au bon endroit Et en fonction Voilà Vous avez 6 tentatives derrière Pour réussir à trouver le bon mot Qui est à la fin Je ne sais pas comment fonctionnent Les joueurs de ce jeu Moi je commence toujours par à peu près Le même mot Que je viens compléter avec un mot Avec des lettres complètement différentes Pour éliminer des possibilités Et puis pour me rapprocher Le plus vite du mot Donc je vous donne un exemple Vous tapez Porte P-O-R-T-E On va vous dire Le E Oui est bien la place Le T n'est pas au bon endroit Et bien le mot suivant Vous pouvez tenter Table Comme ça vous avez mis le T au début Et vous savez que table Fini par la lettre E Et etc Au bout d'un moment Vous arrivez à la résolution Le jeu en ligne Propose un mot différent Tous les jours Parfois vous avez quelques pièges Vous avez des lettres Qui sont en double Par exemple Le mot pat P-A-T-T-E Donc là voilà Il faut savoir qu'il y aura Deux fois la lettre T Parfois vous avez des pluriels Aussi il y a quelques jours Il y a eu le mot club Avec un S à la fin Donc pas très facile à trouver C'est globalement Le jeu du troisième âge J'ai pas l'impression Que beaucoup de mes copines Jouent à ce jeu On joue beaucoup en ligne Morgane, son chéri et moi Sur le groupe qu'on partage Avec Quentin Quentin ne joue pas du tout à ce jeu Donc il se sent toujours Complètement délaissé Mais donc on peut partager chaque jour Sa réussite Et à quel niveau on l'a faite Et ensuite le site fonctionne Avec des cookies Donc on voit également La progression qu'on a Au fil des jours Si on réussit à trouver le mot Du premier coup Ce qui ne m'est jamais arrivé Je crois que moi J'ai déjà réussi en trois coups Mais franchement C'est plus une question de hasard Qu'autre chose Et puis parfois vous galérez Parfois je le démarre le matin Je le filme le soir Voilà C'est un petit jeu gratuit Qui ne mange pas de pain Qui fait passer le temps Si vous êtes souvent Dans les transports Dans la journée Si vous avez du temps de trajet Entre votre travail Et votre domicile Je pense que c'est un jeu Qui va vous plaire Ou pas Parce que c'est quand même Un peu étiqueté Troisième âge Mais voilà Gloire au Wardle Qui est vraiment un jeu Que j'aime beaucoup Voilà pour cette vidéo Favorite Je me rends compte Qu'entre les jeux de société Le mélangeur à cartes Les plantes vertes Et le Wardle Je ne me suis pas adressée Au plus jeune aujourd'hui Mais j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une vidéo Préparation de ma valise Au moment où vous allez voir Cette vidéo là Je pars à Brighton Dans deux jours Donc je vais filmer La préparation de ma valise Je posterai ça Donc à mon retour de vacances Ça ne change pas grand chose Pour vous je pense De voir la confection De ma valise Au retour de mes vacances Plutôt que juste avant de partir Peu importe Mais j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada